Et salut tout le monde, c'est Céléby, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci j'espère qu'elle marchera, c'est la deuxième fois que je la tourne, donc il faut savoir que j'ai enregistré environ 5 minutes d'intro, on va dire, enfin 5 minutes de blabla avant et après le combat, et 15 minutes de combat, donc dans cette zone, en parlant, et en me rendant compte à la fin que mon micro était coupé, donc c'est assez décevant, surtout que j'ai fait un combat relativement compliqué pour moi avec un challenge, Donc si vous avez envie de regarder, j'avais XP 13 millions, donc c'est cool, mais vous le verrez pas, ça c'est cool aussi, c'est cool pour moi surtout, parce que du coup j'ai parlé dans le vent, donc j'ai retrouvé un petit combat un peu moins bien, je vais pas vous mentir, il y a juste un peu moins bien, j'ai XP 600 000 de moins, et le combat risque d'être aussi dur, voire un peu plus simple, ça dépend de comment je vais pouvoir gérer deux fistulores, Donc on se trouve dans la zone Cory, donc il faudrait pétrifier avec quelques idoles, vraiment pas grand chose de fou, donc 3 PO, 2 Dynamos et un Dagob, vous pouvez regarder vite fait, il n'y a rien de fou, Il faudrait savoir si vous pouvez crafter des plus gros, sauf Dagob, je précise bien, n'hésitez pas, vous aurez plus de pourcentage, c'est juste que sur Hagrid ça coûte une fortune, donc j'ai préféré pas le faire, Juste pour vous expliquer un peu dans quel cadre on est, on est le 19, donc l'enni a été refondu, je sais pas si ça se dit, c'est pas beau, L'enni a été refondu, genre il est passé au four, au micro-ondes, pendant 3 secondes, donc les sorts, c'est un peu n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, Je m'y retrouve pas trop forcément, donc il est encore au R, je viens de voir que le mot de Turbulent n'était pas monté, c'est pour ça en fait que je tape rien avec, Ah, ça explique beaucoup de choses, enfin bref, donc si je fais des trucs pas au petit avec pendant le combat, c'est tout à fait normal, vu que je le maîtrise pas, pas encore du moins, Bon, la map est cool, la map est cool, ça c'est bien, je vais pouvoir m'occuper d'un fistulor, et du coup anéantir la moitié de la difficulté du combat concrètement, Parce qu'à part les fistulors, il n'y a pas grand chose de bien compliqué, enfin ça vous est, oups, à chaque fois je fais ça, ça vous allez bien le voir, Donc en fait mes idoles, concrètement, je vais vous expliquer un peu ce qu'elles font, elles me rapprochent juste des mobs, elles rapprochent juste des mobs de moi, Concrètement, ça s'arrête là en fait, ça va juste faire ça, elles vont juste participer à me rapprocher des mobs, elles augmentent juste leurs dégâts de 10% par tour, Donc c'est assez anecdotique au final, c'est aussi pour ça qu'il faut finir les combats relativement vite, Ce qui fait par contre que les fistulors ont beaucoup de mobilité, et du coup ont beaucoup de facilité à venir vous taper, Et quand un fistulor vient vous taper, il porte très bien son nom et il vous fiste, voilà, je pense qu'on peut pas mieux réessumer la chose que comme ça, Donc je vous conseille fortement de les focus, surtout si vous avez du roxfeu, d'ailleurs je vous conseille d'avoir du roxfeu dans cette zone, C'est même vivement conseillé si vous voulez pas mourir, le roxster est quand même apprécié pour les dramanites, Donc eux vont poser un gros poison, et si en plus vous mettez des dégâts par tour, en plus, croyez moi que les poisons vont vite faire très très mal, Et vous one shot si vous faites un full tour, parce que c'est des poisons par, comment, par PA, Donc je vous conseille vraiment, voilà, d'avoir concrètement un roxter, un roxfeu, au moins, du moins, un roxair si possible pour les fongeurs, Bon, si vous voulez laisser pour la fin du combat, y'a rien de dramatique, franchement, enfin voilà, donc pas une zone très compliquée, Faut juste faire un peu attention quand même, faut pas déconner, sinon voilà, vous allez voir un petit peu comment le combat va se dérouler, Là j'ai une bonne map avec un combat relativement simple, donc vous allez pas me voir non plus trop galérer, ça devrait être tranquille, Vous allez aussi voir du coup qu'on peut expé tranquillement ici, pas besoin d'une grosse team, les nues est pas non plus obligatoire si vous jouez avec l'idole, Si vous jouez sans, il est extrêmement bon, vu qu'il pourra maintenir les mobs à distance, là je vais pas dire que c'est pas le but, Mais on va dire que si c'est votre but à vous, prenez pas ces idoles là, on va résumer ça comme ça, Parce que, vu qu'ils ont en moyenne 10 PM chacun, ça sert à rien, il sert juste un boost concrètement, à foutre sac et des trucs comme ça, Et à survivant, voilà, clairement, enfin voilà, donc on avance un peu dans le combat, il y a déjà un fistuleur midlife, je devrais aller taper avec les nids je pense, Il y a un deuxième fistuleur qui commence à s'avancer, vous allez voir qu'il va me faire relativement mal, voilà les nids qui commencent déjà à prendre énormément de dégâts, Donc on va essayer de finir tout ça dans, en vitesse, je sais pas si ça me tape ça, Ouais si ça me tape, ça me tape, donc ça sert à rien que je le fasse, on va virer lui, Euh, coup de cac ou pas, je pense qu'on va le frayeur, on va le turbulent, ça et ça, voilà, comme ça on éloigne un peu les nids, d'accord il avait un poison, super, On va tuer le dramanite, comme ça les poisons, on n'en parle plus, et je vais peut-être essayer de faire un coup dessus, Je sais pas si le panda peut finir, je pense pas, parce qu'il est pas non plus boost comme un gros débile, Est-ce qu'il peut ? Pas du tout, il peut pas du tout, donc on va juste lui faire quelques dégâts, Voilà, donc il va se régénérer en tapant, parce qu'en plus s'il tape en vol de vie, sinon c'est pas drôle, Et je vais essayer de le finir avec le yop, Parfait, je vais pouvoir le tuer avec des épées d'yop, Juste les épées d'yop ici, Voilà, Bon ça le tue pas, Voilà, un problème de moins, Avec les nus, qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que le yop est mort, Mais c'est pas un problème, On va juste ralper m'un peu pour qu'il galère à venir, Voilà, Et on va, voilà, Pas grand chose d'autre à faire, Voilà, donc le yop qui meurt, C'est pas grave, Il suffit juste de tuer maintenant le fistulor, Comme je vous l'ai dit, c'est les seuls problèmes, Parce qu'ils font extrêmement mal, Ils se régènent, Donc ils sont un peu intuables, au final, Si vous faites pas attention, Ça devient vite la merde, Valvulner, Oh, J'en ai mis une de trop, Je voulais faire 3 points enflammés, Tant pis, On va se contenter de ça, Alors ce que je vais faire avec les neutrophes, C'est que je vais essayer de le virer, En kickant PM, Parfait, Hop, Une pelle, Comme ça, en fait, Il va pas pouvoir taper un panda, Qui a plus beaucoup de vie, Vous allez voir que les fongeurs, Même sans, Même sans zenith, Sans axe air, Et tout, Ça passe largement, Il n'y a pas de soucis à se faire, Alors, On va booster le panda, Vu que c'est lui qui tape fort, On va faire 2-3 dégâts dessus, Normalement, Le panda peut presque le finir, Et au pire des cas, Il y a les nues qui peuvent passer derrière, Donc, Je me fais pas de soucis, En plus, Il y a double vue de nez, Hop, En plus, Je suis debuff, Donc, Je tape plus fort avec ça, Parfait, Presque du 1000, Comme vous voyez, Pour 2 PA, C'est quand même cool, On s'avance, On va en bloquer, Hop, 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 On lui kick PM, Bon, Je sais déjà, Que je pourrais pas le tacler, Donc, Ça sert à rien que j'essaye, Mon unique but, Là maintenant, C'est de mettre des boucliers, Avec le zobal, Pour éviter de prendre, Trop de dégâts, Par les mobs, Inutilement, Parce que, En fait, Les fongères ne font pas de dégâts, Si vous connaissez pas, Je pense que tout le monde connait, Mais on sait jamais, Les fongères ne vous feront aucun dégâts, Sauf, A partir du moment où vous voulez les taper, Et plus vous leur ferez de dégâts, En gros, Plus ils vont vous mettre des dégâts, Tout simplement, C'est proportionnel, Faut savoir qu'à la fin, Même avec mes idoles, C'est du 400, 500, Même pas, C'est du, Ouais, 400 on va dire, Sur le full team, Ça reste assez peu au final, Parce que c'est des mobs, Qui quand vous avez plus, Quand vous avez plus que 3 persos, On va dire, C'est des mobs que vous pouvez tuer relativement vite, Ne serait-ce qu'on a un tour, Si vous avez un rox air en plus, Hop, En plus j'ai deux cocos qui m'aident, Donc c'est impec, Parfait, On va pouvoir le taper, Logiquement, Peut-être ce tour-ci, Il peut mourir, Mais c'est pas encore, C'est pas encore dit, 2500 PV, C'est quand même beaucoup, On ramène les nus, Alors, Pour le début du combat, Évidemment, Je vous ai dit qu'il était simple, J'ai perdu des persos, J'aurais pu largement, Ne pas les perdre, Si j'avais fait, Ne serait-ce qu'attention, Mais évidemment, Je pense que vous le savez, A force de regarder des youtubeurs, Et tout, On fait pas forcément, Autant attention, Quand on filme, Que quand on, Que quand on joue normal, On fait plus attention, A ce qu'on dit au final, Pour pas dire non plus n'importe quoi, Enfin voilà, Donc là, Vous allez voir quand il va taper, Voilà, Du 400, Comme je vous ai dit, A peu près, 4, 400, C'est pas non plus trop grave, C'est largement tancable, On va essayer de le finir, Et quoi est-ce que je pourrais le finir, Je sais pas si j'ai APO avec point enflammé, Je l'ai, Un pec, On va se débuff, Comme ça je gagne APM au prochain tour, Non, Je veux pas ouvrir les quêtes, Merci, Je ne veux pas ouvrir les quêtes, Voilà, On va se rapprocher du dernier maintenant, Et donc on va faire exactement pareil, On va juste le taper, Le bourriner, Et puis au fur et à mesure, Ça va le tuer, Il va peut-être nous foutre un gros coup, Et encore, C'est un pas dit, Avec les boucliers, Voilà, Pour l'instant, Ça reste, Tout à fait anodin, Hop, Le mode 13 PM sur The Ball, Très très apprécié, Hop, Je sais pas trop de combien de cases, J'ai bougé, J'ai dû bouger de 15, 17 cases, C'est quand même assez fou, Juste avec 3 persos, Qui me permettent de faire ça, C'est pas mal, Voilà, Donc là, Il a plus que 6 PM, Donc il ne pourrait pas aller bien loin, Et dans tous les cas, Quand il y a qu'un mob, Les idoles sont hyper rangeantes, Puisque vous vous approchez forcément du bon, Après, Quand c'est pas ce que vous cherchez, Je vous cache pas que c'est assez chiant, Mais, Le but étant de s'approcher, C'est pas plus mal, Ah, Un petit lag, Je sais pas d'où ça vient, C'est pas grave, Ça n'a pas duré longtemps, Voilà, Donc le combat touche à sa fin, Ça a dû prendre 10 minutes, Je pense, Un petit peu moins peut-être, Peut-être 10 minutes, Ouais, Ça me semblerait correct, On va taper avec le panda, Même si bon, Les dégâts, Les dégâts feu, Sur le fondgeur, C'est pas trop ça, Ah, Je pense que les nuits, Ne finit pas, Non pas du tout, On va mettre un sac, Pour éviter de prendre des dégâts, Sur deux persos, On économise du pain, Plutôt des poissons, Dino-clier, Dino-clier qui finit avec son appui, Beau gosse, Et voilà, Bah voilà, Un peu moins de 10 minutes, On va compter 10 minutes, On va dire, 10 millions d'XP, Donc, Un tout petit peu plus d'un million d'XP la minute, Ça reste extrêmement rentable, C'est plus rentable que des boss, Sauf des boss sous-idoles, Mais c'est très compliqué, Je trouve, Et, Bah voilà, Une grosse XP, Et quand même, Je trouve, C'est toujours sympathique, On trouve des groupes, Toutes les 3-4 maps, Comme ça, Donc, Il y a vraiment de quoi faire, Quand vous avez un peu de patience, Si vous voulez juste XP une heure, Bah vous faites un tour de zone, Et puis vous avez largement, Votre heure d'XP de rempli, Bah du coup, J'espère que la première vidéo de la série, Vous aura plu, Ça je l'ai précisé, Dans la tentative de vidéo d'avant, Mais je vais vous le redire du coup, Cette série sera forcément, Plus courte que la série, La pocket team 100 va drop, Parce que, Elle durera jusqu'à moins de 200, Et donc, Il n'y aura pas forcément, Des dizaines de zones d'XP, Et comme je vous l'ai aussi dit, Je compte créer, Trois mules, Donc, Un roublard, Un cra, Et je ne sais pas encore, Sûrement un helio, Peut-être, Qui rejoindront les rangs de ma team, Et donc, Je devrais les XP aussi, Donc je vous montrerai, Je vous montrerai un petit peu, Où est-ce que je vais les muler, Ça va pas être très intéressant, Vis-à-vis de l'XP des persos eux-mêmes, Mais vis-à-vis plutôt, De où je vais aller, Pour taper avec mes persos, Où ça me semble plus opti, A peu près, Et donc, Peut-être vous donner des idées aussi, Enfin bref, Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, N'hésitez pas à me dire, Ce que vous en avez pensé, Dans les commentaires, Ça me fait toujours plaisir, De savoir que ça appréciait, Ou non, Pourquoi, Autant l'un que l'autre, Et tout, Donc, Bah voilà, Et je vous dis, Normalement, A demain, Pour la prochaine vidéo, Et je vous prépare un petit concours, Pour les 500 abonnés, Mais ça vous en saurez plus, Dans une prochaine vidéo, Bye tout le monde !